Bonjour à tout le monde, c'est Reggie et bienvenue pour l'épisode 3 de Pokémon Soleil. Et on se retrouve en face d'un Larvibull, autant pour moi un Larvibull que je voulais capturer. Donc, bah on tente direct, une petite Pokéball. Et aussi, si jamais vous avez remarqué, je pense quand même que vous avez remarqué, le layout est légèrement différent, puisque je teste une autre qualité d'enregistrement. J'ai remarqué qu'avec l'écran du bas, du coup, la qualité était plus faible. Alors, je teste sans l'écran du bas, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais voir aussi la différence. Mais j'ai vu que les deux premiers épisodes étaient en qualité, bon, vraiment limite, vraiment limite. Donc, j'ai décidé de garder vraiment que l'écran du haut. On verra bien. Ah bah tiens, prends pic pic, ça, ça aurait été pas mal. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, pour ce petit Larvibull expédié, quand même, un petit surnom ? Oui. Oui, j'en ai un. J'en ai un, puisque, comme je sais qu'il va évoluer en Pokémon insectes électriques, moi, quand on me dit insectes électriques, je pense à qu'un seul... C'est pas un Pokémon, du coup, par contre. Je pense à... Oh. Oui, je... D'accord. Désolé, j'ai eu un petit bug. J'ai trouvé l'écran du bas un petit peu bizarre. C'est dommage, vous pouvez plus le voir. Oui, un petit surnom, du coup. Alors. Mais c'est pas un Pokémon, c'est un Digimon, voilà. Alors, je crois que c'était... Cabutérimon ? Non, c'était pas Cabutérimon, c'était la face champion, c'était Tantomon, voilà. Tantomon et Cabutérimon en face champion, mais je trouve Cabutérimon plus joli que Tantomon. Tantot ? Oh, Tantot, ça fait bizarre pour un Larvibull. Euh... Cabutéry ? Caburi ? Caburi ? Cabutéry ? Je ne sais pas. Non, j'aime bien, Cabutéry. Hop. Euh... Alors. Et voilà, Cabutéry. Rejoons votre équipe comme ça. On pourra l'appeler soit Cabu, soit Terry. Il aura deux petits surnoms. Et voilà. Alors par contre, je vais voir, puisque bien sûr, c'est un Pokémon insecte, donc il va être très très faible dès le début. Mais c'est vrai que son évolution m'intéressait pas mal. Alors. Déjà, on le met en tête. Résumé. Force poignée, sécrétion. On ne voit rien de... Rien de bien folichon. Et du coup, pour notre petit tarot, on a pris Pic Pic. Ça, c'est pas mal. Hop. Vu le nombre de Pokémon insectes comme j'ai qu'on va rencontrer, je pense que ça risque d'être bien pratique. Alors, et en plus, c'est encore Stabby puisqu'il est encore Spectre... Non. Oh mon dieu, Spoil ! Il est encore Plante Vol. Mais je sais que ça fait beaucoup rager le fait que son évolution finale soit Plante Spectre. Moi, je trouve que ça lui va bien. Après, c'est vrai que Plante Vol... Ouais, non, c'est sympa. Je sais pas. Faudrait que je regarde au niveau des... Au niveau des résistances. Faudrait que je vois si Plante Vol est plus intéressant que Plante Spectre. Je sais que je vous disais dans... Enfin, je vous ai dit dans... Dans Pokémon jaune que moi, j'aimais bien avoir dans mes attaques... Parfois, une... Enfin, parce que j'aime bien avoir des attaques Combat, Sol... Combat, Sol... Glace et Vol. Voilà. Donc, je sais que Vol, c'est plutôt intéressant en combat. Après, oui, c'est peut-être pour le Stab. Je sais pas. Faudrait que je regarde, tiens. Faudrait que je regarde. Hop. Alors. Est-ce que mon Kabu s'en sort bien ? Il a l'air, il a l'air. Après, c'est surtout pour ses évolutions. Mais je trouvais ça sympa. Je trouvais ça original, d'ailleurs, de faire un autre insecte. Enfin, un insecte électrique plutôt que les mille insectes vols et insectes poisons qu'on a eus. Je trouve ça super original. Mais de toute façon, ce jeu respire l'originalité. Enfin, de ce que j'en ai vu. Encore une fois, j'ai vu que le début... On verra bien ce que ça donne. Je vais juste voir un petit coup au niveau du Pokédex. Pokédex d'Alola, du coup. Brandyboo. Ah non, ça m'a l'air normal. Ah non, c'est normal. Ok. Tant pour moi. Comme je dis, je pense avoir vu une espèce de petit bug sur l'écran du bas. Mais encore une fois, vous verrez pas. C'est pas grave. Je garde ça pour ma poire. Je sais aussi que sur cette route... Parce que dans ma partie, je sais que j'avais rencontré... Il me semble qu'il y a des Pichous. Oui, il me semble que j'avais rencontré un Pichou ici. Ah, dommage. Un coxy-clac. J'y croyais quand même. Pour vous le montrer, je me suis... Bon. Peut-être que je suis synchro. Pas du tout. Allez, on va entraîner Kabuteri pendant qu'on est encore là. C'est vrai que cette route est pleine d'insectes. Enfin, pleine. Si, bah du coup, coxy. D'ailleurs, à 7h-ci, puisqu'il est le soir, on devrait rencontrer des Mimigales. Ou alors, il est encore trop tôt pour les Mimigales. Je sais pas. Il est 17h. Peut-être trop tôt pour les Mimigales. Je sais que la nuit, on rencontre des Mimigales. Mimigales, coxy, chenipan. Je pense pas qu'il y ait d'Aspicot, par contre. Et l'Arabibule. Oui, ça fait quand même pas mal d'insectes. Même pour un début de jeu Pokémon, je trouve. Ouais, niveau 5. Ça va, il a l'air de bien venir. Un autre truc que j'ai pas regardé du tout. Tiens. Bah déjà, c'est le Pokéball. Un antipara. C'est bien. C'est du coup les natures de mes Pokémon. Alors, notre petit Kabuteri, du coup. Attax P, c'est... Ah mince, j'oublie toujours. Non, bleu c'est bien. Et rouge, c'est mal. Enfin, il me semble. On dirait plutôt l'inverse, pour le coup. C'est l'humain, justement. Normalement, quand on attaque P. Après, ça jouera pas à grand-chose sur... Sur notre aventure. Ah non, j'ai vérifié. Alors, ils sont vraiment pas top. Puisque le bleu, en fait, c'est ce qu'il y a en moins. Et le rouge, c'est ce qu'il y a en plus. Alors là, j'ai un Brandybou lent. Et un Kabuteri qui va prendre des attaques électriques. Mais qui sera... Qui sera faible en attaques spéciales. Alors, j'espère que ce seront des attaques électriques physiques. J'espère, peut-être. On verra bien. Mais en général, les attaques électriques, c'est vrai que c'est plutôt spécial. Encore une fois, heureusement, comme j'ai, ça joue pas grand-chose sur l'aventure principale. Je ferai bien le test pour voir si je peux voir un Pichu ici, autant pour moi. Mais j'ai tellement galéré pour chercher mon Larvibull. Allez, je vais en faire deux, trois. Et au pire, on verra bien. Oh ! Eh bien, voilà, je l'ai mon Pichu. Je ne regardais même pas l'écran, en fait. J'ai tourné la tête pile au moment où il y avait le Pichu. Oh, je ne sais pas si je le prends ou pas, du coup. Oh ! Oh, je ne sais pas si je le prends. Oh, c'est un femelle. Je galère à avoir des mâles dans ce jeu. Maintenant qu'on l'a trouvé, quand même. Bon, allez. Allez, allez. Après, je n'ai pas prévu de surnom pour un Pichu, encore moins femelle. On l'appelle Picacle aussi. Je ne sais pas. Non, je l'appellerais bien Choupi, quoi. Mais ce n'est pas très original, quoi. Allez, Choupi. Et voilà, Choupi a rejoint votre équipe. Choupi avec un petit E. Et du coup, qui était ma deuxième rencontre. Je crois que j'ai eu pas mal de chance. Beaucoup plus de chance qu'avec le Larvibull. Parce que je voulais à tout prix un Larvibull mal. Et déjà, pour croiser un Larvibull, il m'a fallu une vingtaine de rencontres. Et puis, une fois que je suis tombé sur mon Larvibull, c'était un femelle. Puis j'ai fait un femelle, deux femelles, trois femelles. Puis enfin un mâle. Voilà, bon, c'était assez galère. Et Choupi... Ah bah... Mais ils sont nuls, les Pokémon, dis donc. Faible en attaque spéciale. Alors là, pour un Pikachu, c'est... Enfin, pour un Pichu, c'est mort. Surtout qu'il a éclair et charme. J'allais dire charmed. Bref. Niveau 3, on va le mettre en tête. Tiens, qu'il aille se suicider. Je ne sais pas. C'est très triste. Par contre, il faudrait peut-être qu'on avance. Là, ça fait dix minutes et... Et je n'ai même pas avancé. En même temps, j'explore. Alors. C'est la fête au village. Ouais. Moi, je veux un chien aussi. Ah ah ah, ça a l'air trop drôle. Et puis là, le chien, il arrive. Mais non, mais attends, je n'ai pas fini mon histoire. Ah, Pectorius. La région d'Alola est composée de quatre îles. Et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélé-Mélé. Ce festival est notre manière de le remercier, de veiller sur nous. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a quand même sauvé d'une chute. D'une chute provoquée par un Pokémon gentil. Mais bon, bref. Enfin, un festival est un bien grand mot. On voit plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun est mis du sien. D'accord. Eh bien, c'est bien. Oh, l'Otakan que j'ai laminé à l'épisode dernier. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Salut, Reggie. Otakan et moi, on t'attendait de pied ferme. Honk, honk. Attends, me dis pas que t'es pas au courant. Bah, de quoi ? Eh, on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi ? Pew. Pour voir deux Pokémon s'affronter de toutes leurs forces, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en honor de Tokoriko qui aura lieu pendant le festival. Alors, vous allez vous battre l'un contre l'autre comme dans l'épisode dernier ? Je n'aime pas trop les combats. En fait, je ne supporte pas de voir les Poké... Oh, elle est trop mignonne. Mais je vais faire un effort. Je vais faire un effort et calmer mon empathie pour cette fois. Allez, massacrez les Pokémon. J'aime bien, elle a des convictions et tout. Elle est gros à dur comme fer, mais bon. Ah, comme c'est vous le massacre de Pokémon, ça va. Ah, mon petit Reggie, si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. Ça, c'est très gentil. Parce que j'étais dans un très très sale état. Bien, est-ce que tu es prêt à combattre ? Euh, oui. Oui, allez. On ne perd pas de temps. Je vous ai déjà laissé traîner en longueur. D'ailleurs, je reviens encore sur la qualité. Je fais en sorte d'avoir la meilleure qualité possible pour vous. C'est un petit peu pixelisé, certes. Mais sachez que j'ai exactement la même chose sur mon écran. Là, je suis vraiment en termes de qualité. Je me suis rapproché au maximum de ce que j'avais sur mon écran. Je ne peux pas avoir mieux. Donc voilà. Désolé pour la qualité s'il y a encore beaucoup de pixels. Là, il faut embêter Nintendo. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui ai fait la 3DS. Et vous, qui participez au grand tour des îles ? D'ailleurs, c'est qui son... C'est qui, du coup, le fils ou la fille de Pectorius et le père ou la mère de Tilly ? On ne sait pas. Il a eu directement un petit-fils. Ou alors, en fait, c'était vraiment euphorbe. Face à lui, Reggie, qui a eu l'insigne et honneur de rencontrer Tokoriko. Oui, c'est moi. Clamez-moi. Ah, comment Lily me regarde. Sérieusement ? Je reconnais bien là notre gardien. Toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Ah, il y a ma maman. Pichu ? La victoire de mon petit Reggie dépend de toi. Ah, c'est parce que mon Pichu, il est en tête d'équipe, d'accord. T'aurais pu l'appeler Choupi. Au début, je croyais que c'était un surnom pour moi qui m'appelait mon petit Pichu. Ça aurait été mignon. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe du moment qu'on se bat. Oh, il est trop cool. Reggie, Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. Ah, voilà, un petit peu de musique. C'était triste, là, sans bouée de fond. C'est parce que la tension était à son comble. Alors, Tilly, le dresseur, veut se battre. Par contre, je trouve ça... Oh, je trouve ça sympa. Eh, lui aussi, il est un Pichu, du coup. Mais c'est vrai que c'est très redondant. Dans le sens où... C'est Pichu contre Pichu, du coup. Oh ! Le sien est plus fort et en plus, c'est un mâle. J'avoue que là, je suis un petit peu bloqué. On va faire directement l'Arvibull. Nous, on triche. Hop. C'est vrai qu'on a fait un combat de... Oui, on a fait un combat il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, on aurait fait quelques routes, ok. Mais là, bon, j'ai fait la route 1 et j'ai traîné. J'ai traîné, je me suis baladé à droite, à gauche. Mais en soi, c'est comme si on les faisait les deux à la suite, quoi. Je ne sais pas. A la fois, je trouve ça sympa et en même temps, bon, pourquoi ? Ou alors, en fait, ce n'est pas pourquoi le deuxième combat. Le deuxième combat, je le comprends et je trouve ça assez mignon dans le scénario de dire « Ouais, il y a une fête de village, tout ça. » Comme vous êtes les deux jeunes ultra connus de l'île et très prometteurs. Allez-y, enfin, je trouve ça assez logique. Mais du coup, pourquoi le premier combat ? Finalement, on aurait pu faire notre combat de starter directement au... Bah là ? Ouais, bon, ça reste sympa. C'est du chipotage, c'est du questionnement. Voilà, comme d'habitude. Allez, j'aimerais bien y arriver, là. Il va me mettre une tannée. Mais non, il fait mimiqueux. Mais en fait, il n'a qu'une attaque spéciale. Donc, même s'il baisse ma défense, ça ne changera rien. Puis même là, il fait charme, il baisse mon... Ah non, quoi qu'il baisse mon attaque ? Ah oui, mais moi, j'utilise mon attaque depuis tout à l'heure. Oui, c'est bon. Et voilà, un pichou KO. Ah, choppy ! Et au taquin. J'hésite. Allez, on va garder Kabutteri. J'hésitais d'envoyer Brindibou et régler la question en deux secondes. J'aimerais bien entraîner un petit peu mon Kabutteri. Oui, c'est vrai que ma défense a baissé. Il faudrait peut-être la prendre en compte. On va jouer les lâches, du coup. Ah, ou alors je pourrais envoyer choppy. Mais est-ce qu'elle résistera ? Je ne crois pas. Hein ? Bon, allez, on va envoyer Haro directement. Je ne vois pas que choppy résistera. Allez. Ah, rugissement. Je m'en fiche, c'est du spécial que j'envoie, moi. Hop. Et... Feuillage. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que... Non, mais ils sont vraiment nuls. Je baisse la vitesse et j'augmente l'attaque de mon... Enfin, la nature baisse la vitesse et augmente l'attaque de mon Haro, mais... Je... Enfin, je vais attaquer spécial. Enfin, j'imagine. C'est vrai qu'en général, spectre et plante, c'est plutôt spécial que physique. Mais bon, on verra bien. Enfin, on va voir dans la première génération, d'ailleurs. Maintenant que je réfléchis, c'est un petit peu stupide. Pourquoi spectre, c'était spécial dans la... Enfin, physique dans la première génération. C'est vrai qu'on y pense. Enfin, bref. Trêve de réflexion. Et voilà. Comme ça, tout le monde monte de niveau. Il n'y a que ma petite choppy. Alors, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défaite ? On a encore eu un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoriko a adoré. Ouais, t'es vraiment trop fort, Reggie. Je suis super admiratif. C'était un super combat. Ça valait drôlement le coup. Il est trop gentil. Vous pouvez être fiers de ce combat, mais petit Tokoriko lui-même doit être... Tokoriko ! Tiens, justement. Entendez son chant qui a une zone loin. Au fait, Reggie, j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi ? Oh, un bracelet Z ! Puisque les méga-bracelets, c'est... C'est des modés, maintenant. Plus personne n'en a. En ont. Bref. Vous m'avez compris. Et voici un bracelet Z ! C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les pokémons la force Z. Pourquoi Z ? Parce que vous attendiez un pokémon Z à la suite de X et Y. Et du coup, on vous troll un petit peu. C'est ça, en plus. Clairement. Mais bon. Nous autres doyens nous les façonnons à partir de gemmes de lumière comme celles que Tokoriko t'a confiées. Pour libérer tout le potentiel de la force Z de tes pokémons, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner des cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoriko fasse directement cadeau d'une gemme de lumière, autant pour moi. Je crois que Tokoriko... 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 T'aime bien. Ou alors, il y a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Mon tour des quoi ? Euh... Mon quoi des îles ou mon tour des quoi ? Je sais pas quel mot je comprends pas. Allez, mon quoi des îles ? Ah, ton tour des îles, man ! Y'en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des pokémons sur les 4 îles d'Alola, autant pour moi. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréat du tour des îles. Ah bah oui, parce que les arènes c'est trop surfait. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout. Ah ah, patience, petit scarabu... Autant pour moi. Encore une référence que j'aime beaucoup. J'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. Non ! Plus de dialogue, s'il vous plaît. Je veux jouer. Je veux jouer. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ah ! Qu'est-ce que t'as à dire, Lily ? Il faut absolument que je remercie Tokuriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou. Je lui dois beaucoup. Piu ! J'ai une dette, moi aussi. Mouais. Mouais. Hé ! Je te rappelle qu'il t'a sauvé aussi. En plus, il t'a donné une gemme de lumière. Vraiment, quel manque de reconnaissance. Non, 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 c'est abusé. Hé les jeunes, on se rentre. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. D'accord. Est-ce que... Non. Non, je suis encore chez moi. Je ne pourrais jamais visiter ce village. Vraiment. J'espère qu'il n'y a rien d'intéressant. Miaouus ! Maman est rentrée. Miaouus ! Ah ! Mais tu es là, Régi. Attends. Quoi ? On n'est pas rentrés ensemble ? Genre, elle ne m'avait même pas attendu. Elle est rentrée sans moi. D'accord. Tu t'es très bien battu, mon chou. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec tes Pokémon. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de tour des îles ? Ça peut valoir le coup, non ? Par contre... Ah, maman est fatiguée, mon rondoudou. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, j'ai plus 20 ans. Allez, au lit ! C'est vrai que maman a sa propre chambre maintenant. Elle doit reprendre la cuisine. Ah, la blague que tout le monde a faite et refaite. Le lendemain. Ah, il fait si bon. J'adore ce climat. Il fait nuit, non ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Encore une fois... Tiens, on sonne à la porte. Je parie que c'est encore le professeur et qu'il ne s'est pas fait prier pour entrer. Il est gentil, mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette. Je suis d'accord avec toi, pour le coup. D'ailleurs, comme on a quelques minutes encore, si on allait voir ta belle chambre. Hop, c'est le pianer. Le panier de Miaousse. Ils ne l'utilisent pas beaucoup, comme ils préfèrent dormir sur le lit des autres. Il y aurait un maxi lit. Une coiffeuse, mais on ne voit pas. Hop, on ne se voit pas dans le miroir. Des vêtements, des cartons, des cartons et encore des cartons. Et donc, ma maman, elle ne range rien du tout. Elle ne fait rien de la journée. Ah là là. Tiens, c'est des fruits sur la table. Miaou, ça dort, c'est Bella. Eh bien, écoutez, je pense quand même qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on ira voir le professeur Ophorbe rentrer dans notre maison dans l'épisode prochain. Merci de vous regarder celui-ci. Et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.